On va enchaîner rapidement avec votre quatrième dernier point de la journée, tout aussi important. Merci encore. Tout aussi important, c'est le développement des énergies marines renouvelables, mais dans le cadre de la préservation de la biodiversité. Et je demande à nos intervenants, à cette dernière table ronde, de me rejoindre. Alors on va commencer par des retours d'expérience, les voici. Yann Hervé de Röck, et Stephen Degrer, s'il est là, je pense qu'il est par là, aussi. Je vous en prie, monsieur, installez-vous. Est-ce que Stephen Degrer est arrivé ? Le voilà. Installez-vous ensemble comme vous le souhaitez, vous avez un micro chacun. Biodiversité, on a déjà évoqué ce terme à plusieurs reprises, et c'est bien normal. Donc il y a déjà pas mal de retours d'expérience à l'étranger. Stephen Degrer les connaît tous, vous allez voir, il va nous en parler longuement, et nous dire ce qui fonctionne et ce qui est plus compliqué. Et encore une fois, nous sommes dans le cadre du changement d'échelle, du développement des énergies marines en France, dans de nouveaux enjeux. Et nous allons voir ce que cela change avec les invités à la table ronde qui suivront, messieurs, vos présentations. On commence avec vous, Yann Hervé de Roque, directeur général de l'Institut français des énergies marines. C'est un organisme de recherche publique privée, je crois, c'est ça. Voilà. Avec un tiers de ses activités qui concernent les questions environnementales, et Stephen Degrer, je le présente aussi. Il est directeur opérationnel de l'environnement naturel. C'est l'Institut royal belge, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, de sciences naturelles. C'est en gros l'autorité compétente en Belgique, en mer du Nord, pour toutes les opérations engagées en mer du Nord. Oui, Yann Hervé de Roque, l'état des connaissances actuelles, où en sommes-nous sur toutes ces questions ? Est-ce qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette encore ? Sur la biodiversité ? Forcément, sinon, il n'y aurait pas d'Institut de recherche qui soit dédié. Vous nous avez présenté comme Institut de recherche sur les énergies marines renouvelables. On est un des instituts pour la transition énergétique. Énergies marines, oui. Et donc dédié aux énergies marines renouvelables, donc dédié aux énergies offshore, qui comprennent l'éolien posé, l'éolien flottant, et puis les énergies océaniques, dont il a été question ce matin, un petit peu, et encore de temps en temps, quand on parle de l'hydrolien ou du holomoteur. On a la chance, effectivement, sur une équipe de 70 personnes aujourd'hui, d'avoir plus de 25 personnes qui travaillent sur la question de l'intégration environnementale. On a pris ce titre-là, parce qu'il n'y a pas d'abord que des impacts positifs, il y a aussi vraiment comment on entre dans l'écosystème, et puis, d'autre part, on regarde l'intégration environnementale et sociétale. Ça, ça a été aussi mentionné un petit peu ce matin, et c'est un point important. Quelque part, on ne sépare pas les trois. Alors, voilà, exactement. C'est l'objectif. On ne va pas séparer les trois, mais par contre, il faut vraiment agir avec des thématiques de recherche, avec toute l'impartialité de la recherche. Donc, quand bien même on est un institut public-privé, donc avec un statut de SAS, nous sommes évalués par le Haut Comité de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, comme tout labo de recherche. Donc, voilà. Alors, on travaille effectivement sur récupérer le retour d'expérience qui vient essentiellement de l'Europe du Nord, pour ce qui concerne l'éolien offshore, très clairement, et voir quelles sont les adaptations à réaliser, parce que les conditions physiques, biologiques, diffèrent, en fait, d'une mer à une autre. L'océan, c'est l'océan, mais quand bien même, sur Terre, on a l'habitude de voir des paysages différents quand on se promène sur le continent, eh bien, il y a des paysages différents quand on est en mer, dépendant des apports fluviaux, dépendant des courants, donc de savoir si les masses d'eau sont plus ou moins brassées. Voilà. Beaucoup de conditions de ce type-là. Donc, du coup, eh bien, sur toutes les différentes pressions, alors là, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a 13 pressions qui sont identifiées dans les activités anthropiques, eh bien, il faut quand même adapter, effectivement, les réponses qui ont déjà été trouvées et de voir si elles s'appliquent. Certaines s'appliquent de manière complètement générique, et puis d'autres, non, pas tout à fait, et dans ce cas-là, il faut réaliser des expériences complémentaires, donc aller en mer, poser des capteurs, faire de l'observation, et puis, parfois aussi, il y a des thématiques qu'on pourrait estimer un peu comme originales. Je voudrais vous parler, par exemple, des anodes sacrificielles qui n'ont jamais fait l'objet d'un intérêt particulier sur l'Europe du Nord et qui ont soulevé beaucoup d'inquiétudes. Oui, beaucoup d'inquiétudes en France, et donc, sur lesquelles, effectivement, il a fallu faire une étude, ne serait-ce que pour quantifier, effectivement, quelle pourrait être la dispersion dans le milieu des résidus de ces anodes. Est-ce qu'on peut définir, je ne sais pas, peut-être que tout le monde le sait, ce que sont les anodes artificielles ? Pas artificielles, sacrificielles. Sacrificielles, pardon, qu'on trouve sur les bateaux aussi, non, il me semble ? Oui, sacrificielles, c'est vrai. Donc, les anodes sacrificielles, ce sont des blocs de métaux de type zinc ou aluminium qui permettent, donc, qui se corrodent plus vite que le reste, donc, de la structure. Et donc, la réaction électrochimique permet de préserver de la corrosion les piles ou les structures jaquettes. Et donc, on en met, effectivement, beaucoup sur les systèmes. Ou bien on regarde des systèmes alternatifs comme la protection cathodique où on met un courant imposé. On est en train de produire d'électricité, donc pourquoi pas avoir un courant imposé sur la structure ? Et là, on regarde aussi quels sont les risques potentiels. Donc, quels sont les composants chimiques qui vont être produits par cette protection cathodique ? D'accord. Est-ce qu'il y a une assez grande vivacité de la recherche ? On le voit, il y a beaucoup de questions posées. Vous êtes prêts à réagir ? Vous êtes saisie, par exemple, sur tel ou tel sujet pour vous y intéresser ou c'est vous-même qui décidez en fonction de vos observations sur quoi vous posez la recherche ? Oui, voilà. Alors, c'est de la recherche, mais effectivement, notre statut public-privé fait qu'on a une gouvernance qui demande d'abord un cofinancement public et privé et donc un choix aussi des thématiques qui répondent aux attentes du monde industriel quand ils sont relancés, effectivement, dans les débats publics sur telle ou telle question, quand ils ont à répondre dans les dossiers d'analyse initiale ou de suivi, comment faire évoluer les méthodologies ? On travaille sur ces sujets-là. Oui, et vous donnez des... Enfin, pas des notes, mais des colorations. C'est intéressant. Ah oui. Parce que pour ceux qui diront votre amour... Ça, c'est un projet qui s'appelle Comit. Certains d'entre vous connaissent ce projet qui existe depuis plusieurs années. On a fait une première phase un peu d'essai parce que nous, Français d'Energie Marine, on s'est mis en coordinateur entre un comité de pilotage qui comprend à la fois les cofinanceurs de ce projet mais aussi des ONG, des pêcheurs, enfin, voilà, plusieurs parties prenantes et un comité des comités d'experts scientifiques complètement académiques, complètement indépendants et donc des questions qui sont posées par le comité de pilotage. Il n'y a pas une véritable saisine, mais ce comité de pilotage pose des questions. Eh bien, on va y faire travailler le comité d'experts ad hoc sur ces sujets et effectivement, ils vont donner sur ces sujets, voilà, donc, oui, c'est comme à ces couleurs des feux de circulation. Alors, le vert, la question est connue, mais en fait, il ne s'agit pas d'un impact conséquent. Un problème particulier, d'accord. Cela a été démontré. Alors, à chaque fois, évidemment, les experts vont donner toutes les références bibliographiques, etc. Et nous, on va se charger de la communication par des plaquettes, par des vidéos, pour répondre à ces sujets. Alors, le vert, voilà. Le vert, ça passe. Voilà, ça passe. C'est peut-être pas un sujet. Le orange. Le orange, effectivement, il y a un impact potentiel, mais il est connu. Les méthodes, donc, d'évaluation et de suivi sont connues. Il suffit de les suivre avec attention. Et le rouge, eh bien, c'est, voilà, finalement, on ne sait pas encore complètement. Effectivement, il y a un impact potentiel parce que, voilà, disons, un espèce de principe de précaution doit s'appliquer, ne serait-ce que par transposition, par exemple, sur la vie faune, de ce qui peut se passer en éolien terrestre, eh bien, on le regarde en éolien marin. Et en ce cas, eh bien, on dit, voilà, il faut aussi poursuivre la recherche, donc, dans le domaine. D'accord. Des indicateurs, donc. Merci, Yann Hervé de Roque. Je vois que Stéphane Degrer vous écoute attentivement, mais il parle très vite, hein. Il parle vite. Il parle très vite. Il parle vite parce que Stéphane Degrer me disait qu'il comprend bien le français si on ne parle pas trop vite. Donc, on va faire un petit mix français et anglais avec lui. Donc, directeur opérationnel, je l'ai dit, environnement, nature, c'est l'Institut royal belge des sciences naturelles. Et je crois que c'est Rémi Casteras, qu'on voit tout à l'heure, qui nous dit que personne ne connaît aussi bien la question que Stéphane Degrer. Vous avez compris ça ? Oui. Comment fonctionne le suivi des parcs éoliens en mer en Belgique, alors, Stéphane ? Voilà, on s'excuse. Je pense que beaucoup comprennent l'anglais. Bien dans le micro, en revanche. Oui, ça va. Oui, il gère tout ça. D'accord, donc c'est un institut fédéral qui dirige un peu tous ces programmes-là, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. C'est ça. Donc, le bonheur de ce modèle est que nous avons la possibilité de réunir le programme en compte de toute la nouvelle information qui vient. Parce qu'on doit réaliser qu'il y a une licence environnementale avec le plan de monitoring a été développée des années avant la construction. Donc, beaucoup de nouvelles informations sont en parlant, sachant que très souvent il faut remonter assez loin, en amont pour en décider. D'accord. Ça, c'est pour l'organisation et la méthode de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis peut-être 10 ans, Stéphane, à peu près, les 10 dernières années, quelles constatations on peut faire sur les effets, sur les impacts positifs, négatifs en Belgique, enfin en mer du Nord ? Le programme de monitoring en Belgique actually already runs for 13 years. So we started in... Trente ans même, d'accord. Thirteen, one, three. Oui, d'accord, pardon, 13, d'accord. Ok, pardon, 13. Je parlais de 10. So actually, what we have learned is that we actually observe three different types of effects. And I should add another one while listening to you. So, and those are, I think, in kind of increasing order of importance. The first one is what has been mentioned here, is the pollution effect. So there is indeed pollution that is ongoing, paint flakes, that sort of thing, but also from the sacrificial anodes. There is some concern about that. The second one is the fisheries exclusion effect, and that's because in Belgium, fisheries is not allowed inside to offshore wind farms. The next thing is the effects because, well, caused by by the introduction of energy, that's electromagnetic fields and sound. And then the fourth one is the artificial reef effect. Well, there are several effects, in fact. There is the one that we talked about with Yann Hervé de Roch on the, for example, what you said about the anodes sacrificially which are imposed like this. There is, obviously, the effect on the pêche, on the problems d'exclusion, parfois, of the pêche. And then there is this very artificial effect that we can find on the other side. And you have mentioned a fourth one. Yes, it's the introduction of the energy, just simply, which is obviously to impact very strongly the environment. Voilà. These are the four effects. On peut peut-être... Quel is the most serious, the most... I think that... I think that... Well, to my opinion, the most... You can speak French, too. The most important one is the artificial reef effect. And the reason why I want to raise that to the highest level is because this is the effect that stays for a very long time. Le plus important, le plus préoccupant, sans doute, c'est l'effet artificiel parce que c'est celui qui risque de durer le plus longtemps. Yes, and that is very prominent. So, of course, fisheries exclusion effects will stay for a long time as well, as is potential effect of pollution. La pêche aussi, bien sûr. But the impact is considered much lower. So, the artificial reef effect really is kind of, you know, changing the whole system, particularly along our coast, also here in the Havre. So, you're introducing artificial hard substrate in a soft sediment environment. and this is kind of attracting a lot of organisms, organisms that are filter-feeding organisms that are actually causing major changes to the carbon cycle. So, how actually, well, to secondary production, how each are reproducing and so on. So, Stephen suivant l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire que si on se trouve sur un substrat qui est déjà un substrat rocheux, à ce moment-là, on aura moins de différence, effectivement, avec l'introduction de ces structures. Quoique, on ait aussi observé que ce ne sont pas tout à fait exactement les mêmes structures trophiques, les mêmes écosystèmes qui se développent sur les structures. mais n'empêche, voilà, le substrat sur lequel on se trouve, effectivement, devant la Belgique, là, on a un substrat un peu uniforme, donc, qui est un substrat meuble, mais, voilà, on se trouverait ailleurs. Il y a d'autres conditions. Après, il y a d'autres conditions d'exposition, puisque, d'exposition, donc, aux éléments, de température, de turbidité, etc., qui vont pas mal changer les choses. Ils sont très différentes. Et puis, Stephen De Graer, il y a aussi les impacts très différents, selon qu'on en est au-dessus de la mer, ou au fond, en dessous, mais très au fond. Ça, c'est pour vous aussi très significatif. So, indeed, if you look at the different impacts, you have to think along those four different types of impacts, but you also, of course, have to think about the ecosystem components. And, of course, seabirds, seabirds, bats, and marine mammals are impacted differently than... Bien sûr, les oiseaux sont impactés différemment. So, above the water road, what we see actually above the water is that because of this artificial reef effect and the moving parts is that indeed birds and bats are particularly hampered by that. there's a collision risk, there is displacement, and so on. So, above the water, we typically define those impacts as being negative. Oui. Au-dessus de l'eau, donc, on peut le dire, les impacts sont souvent négatifs, alors que dessous, surtout en profondeur, ça a été dit ce matin, d'ailleurs, y compris par les pêcheurs, les effets sont moindres. Un point que je trouve intéressant, et vous le faites presque en plaisantant, mais les impacts positifs, négatifs que vous observez, ce qui complique encore les choses, c'est qu'il n'est pas facile de distinguer entre le bon et le mauvais, et ce qui est bon quelque part est très mauvais et inversement ailleurs. Indeed, indeed. I think that we are very easily using words like positive and negative. I hear that in many different many different fora, while everybody has a different feeling about what is positive and what is negative. So you can only start thinking about what is positive and negative if you first have defined what exactly it is you want from the marine environment. Is it the natural environment? Is it species richness? Is it biodiversity? Or is it fisheries, production for fisheries purposes? So those are different stakes and you first have to define what exactly you're after and then you can interpret the changes caused by offshore wind farms in terms of positive or negative. You know that, Mr. De Rock, what we say Stephen here, is that, you know, you need to know what we're talking about and what we're talking about because sometimes the same impact can be positive in other circumstances. We can give you some examples. Yes, it's also for that that we develop what we call what we call the methods d'approche ecosystemique so with these methods who try to integrate everything what's going to happen in the tropics. It's why it's so important to look at the first steps that are the biocolonization. So we're going to have so many measures of the speed to which install the first couches of algues then the species of minty, etc. And then we're going to build a ecosystem and when we create these models, we're going to see that there's also a paramount which is the change global change. that we're going to see also intervene. It's to say that if in the studies of suivi we're going to observe for example that a species has disappeared it can very well also have simply migrated to a few dozen of kilometers more on the north because of the change climatic. And it's not maybe not possible in the best condition. And so it's not necessarily the effect of the implantation d'un champ EMR which has provoked the disparation of this species or sa migration. And then we're going to see all the what is the apport of the erigene in a region like here you have the Seine which apport énormément of residues of the anthropic and it's also to know how to put in face there again I and we see that are very very weak and negative compared to other activities human So it doesn't mean it not it doesn't not make effort loin de there but it it means it makes context and also it makes the choice it it allows to make the choice of choice éclairé. Alors Steven De Rire nous dit aussi que bien sûr on peut stimuler les effets positifs aujourd'hui on travaille beaucoup là-dessus c'est un point très intéressant on voit ce qui est positif et on essaie de l'encourager est-ce que d'une manière générale pour conclure pour boucler Steven, on peut dire que tous ces retours d'expérience tout ce que vous avez appris ce que vous apprenez encore sont plutôt rassurants vous diriez de quel côté, parce qu'on dit entre le bon et le mauvais c'est pas facile mais tout de même est-ce qu'on est plutôt optimiste ou est-ce qu'on doit être encore très très prudent I think that we may be very optimistic about these things of course there are negative impacts there are things we want to avoid we do not want birds to get killed we do not want birds to be displaced and so on we do not want marine mammals to be chased out of the area of construction and so on il y a des choses qu'on ne peut pas accepter ça c'est très clair yes but we have also developed quite a lot of mitigation measures for that so we now know how to lower the levels of underwater sound that is produced during construction we also know when major bird migration may take place or how we can actually lower the levels of collisions with birds on a beaucoup appris sur les migrations on a beaucoup appris sur des effets qu'on ne connaissait pas comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est vrai que les éoliennes encouragent beaucoup la connaissance et la recherche et juste pour toute dernière question aujourd'hui les axes principaux de recherche qu'est-ce que c'est on travaille au niveau local je crois de plus en plus on a déjà beaucoup de connaissances à l'échelle locale d'accord sur les éoliennes les fermes c'est ça qui doit être le plus regardé au futur et si vous le permettez je vais traduire votre toute dernière phrase parce qu'on va passer à la table ronde tout de suite vous nous dites au fond il va bien falloir une coordination pour la recherche et conduire aussi le monitoring enfin les effets mais très souvent il va falloir le faire non seulement dans les pays mais à travers les frontières entre pays puisqu'on sait qu'il y a des différences et j'aime beaucoup la toute dernière phrase parce que Stéphane quand on a préparé me l'avait envoyé par courrier voilà la communauté scientifique est prête à faire ce pas la communauté des politiques des énergies marines doit encore faire quelques pas pour y arriver vous pensez qu'il y a un petit peu d'avance du côté de la communauté scientifique sur la volonté politique je peux traduire comme ça c'est ce qu'il faut faire maintenant il faut vraiment ouvrir les yeux de façon plus large à les voir aussi de l'autre côté des frontières que chacun soit bien d'accord on va vite conclure avant d'appeler pour la table ronde nos intervenants oui donc je voulais dire qu'effectivement ces collaborations sont en cours aussi dans le cadre de l'agence internationale de l'énergie par exemple donc dans le programme de collaboration technologique sur le vent il y a tout un groupe qui s'appelle WREN qui travaille donc et effectivement a une bonne connaissance de la vie faune sur l'ensemble de l'Europe et partage le retour d'expérience qu'il y a et au niveau mondial et là c'est plutôt sur les énergies océaniques il y a l'OS Environmental qui produit tous les 4 ans un gros document de référence c'est ce qu'il faut poursuivre voilà et ça ça se poursuit merci merci beaucoup à tous les deux merci Steven merci Hervé Doreau